bonjour les chéris allez après une nuit de repos ben je reprends la route j'espère arriver au moins jusqu'à camp emplône on verra bien je vais répondre à vos questions par oral sur la route on s'est bien reposé c'était hyper hyper calme hier au soir j'ai oublié de mettre le lien par fortnight pour ce parking d'ailleurs j'ai fait un commentaire mon pseudo sur park for night c'est coquelicot 33 d'habitude c'est écrit ça qui l'est fait donc aujourd'hui c'est ben c'est moi qui l'ai fait parce que je trouvais que c'était triste ou nez il y avait qu'une seule explication d'une seule personne donc j'ai mis mon commentaire comme ça maintenant ça fait deux personnes qui ont commenté en tout cas j'ai eu l'agréable surprise de trouver de l'eau ça c'était pas mal est ce que je n'ai pas précisé aussi j'ai fait la vidange parce qu'il ya des égouts juste à côté donc je me suis mis au dessus des égouts pour faire la vidange donc du coup j'ai eu la totale j'ai pu reprendre de l'eau fraîche j'ai pu vidanger les poubelles voilà tout beau tout propre coquelicot go 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 alors là je suis en train de tourner autour de madrid j'avais pas trop envie d'y passer parce que ben voilà le monde un bouchon j'ai eu un gros bouchon à cause d'un accident là je sais que gps annonce encore un bouchon là soit des travaux normalement j'avais envie de faire le détour mais pas en passant pas mal loin de madrid mais ça me faisait quand même pas mal de kilomètres en plus me suis dit allez va je vais tenter le coup on va voir j'en suis pas sortie encore pour l'instant là ça roule un petit peu ouais pour l'instant ça va tiens pour répondre à une question oui par rapport quand je dis que je roule tranquille c'est à dire qu'en temps normal pas là maintenant avec pas mal de monde autour de moi parce que là je suis à 75 moins 80 en temps normal quand je suis tranquille sur l'autoroute l'auto vie actuellement que je prends je roule à 100 voilà je me mets à 100 je suis tranquille toi comme ça ça me donne un peu de marge si jamais je dois doubler quelqu'un pardon parce que bon coquelicot il monte tranquille vite fait jusqu'à 120 je pourrais le pousser un peu plus mais non merci à ça y est sorti de madrid oui encore pas de nom madrid parce qu'après tout un si tu change d'avis qu'on retourne sur madrid à bas on peut toujours non mais là c'est bon c'est bon on est sorti ça fait du bien oh oui oh là là vraiment alors il y avait une question est ce que je vais revenir en espagne non 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 pas maintenant non pas dans peut-être la saison prochaine mais pas maintenant non puisque on a dit on persiste en signe qu'après on pique dans le nord et on va aller du côté carrément en allemagne quoi voilà pas que tout sera réglé ensuite il y avait une autre question par rapport au fait que est ce que quelqu'un n'aurait pas pu faire à ma place ce qu'il y avait à faire à la maison alors là sont des choses assez matérielles etc c'est surtout que bon j'ai fait confiance à des personnes surtout à une personne et les choses n'ont pas été enfin bref n'ont pas tenu promesses etc donc maintenant bah il ya gros 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 bazar dans la maison dans le jardin etc donc non il faut que j'y aille en personne pour régler tout ça parce que du coup je ne sais plus ce qu'il y a ou pas dans la maison et là avec les beaux jours qui reviennent en france il ya beaucoup de personnes qui viennent visiter donc faut que je mette à plat tout ça alors oui je suis contrarié mais bon c'est pas pour ça que je vais me faire un sang d'encre non non c'est vrai que ça me ça me contrarie parce que j'aime pas quand je donne la confiance en quelqu'un et puis que finalement bah je me fais avoir quoi tout simplement trop bonne trop trop connes en gros c'est ça j'ai été patiente patiente et puis finalement voilà c'est pas c'est pas grave c'est pas c'est pas important voilà sur le coup ça fait mal parce que quand tu donnes ta confiance à bon je pense que tu es pareil quand tu donnes la confiance à quelqu'un bah tu te dis bah voilà quoi c'est sympa c'est bien puis après quand tu es déçu si tu donnes ta confiance c'est parce que tu apprécies cette personne donc le fait d'être déçu de cette personne c'est ça qui te fout les nerfs parce que tu es déçu quoi et ça fait très très mal mais là maintenant bon bah je vais sûrement mettre pas mal de points sur les quelques barreaux t comme on le dit et puis ça fera une affaire nettoyer liquidé voilà voilà ensuite qu'est ce que vous m'avez posé comme autre question ah oui toujours par rapport à cassie alors oui cassie a une puce mais c'est pas pour ça qu'elle revient vers moi donc elle a son passeport elle a sa puce elle a tout tout en tout tout en ordre bien sûr après il faut savoir quand même qu'un chat est attaché à son logement donc avant d'être attaché à moi cassie elle aime surtout le le camping car parce que c'est son chez elle et moi je ne suis que sa propriété c'est ça je suis son humaine c'est tout je parle un peu du nez pardon ça c'est la ventilation à fond et donc elle revient parce qu'elle est heureuse alors oui il y a des chats qui ont un caractère différent parce que chaque chat a un caractère différent comme chaque chien etc je sais qu'il y en a qui sont fugueurs qui peuvent partir même plusieurs jours j'avais un chat comme ça d'ailleurs je vais la revoir parce que c'est qui est resté chez chez les voisins qui m'avait donné miella quand elle était tout bébé et elle justement j'ai pas du tout du tout voulu la prendre parce que c'est c'est une minounette qui part qui peut partir 3 4 jours avant de revenir donc je sais très bien qu'elle aurait été très 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 malheureuse toujours au même endroit dans le camping car voilà donc après c'est à toi de voir suivant le caractère de ton chat alors en parlant du nez j'en reviens sur la climatisation alors je sais pas si c'est un truc plus des hommes que des femmes ça vraiment tu me l'apprends je ne le sais pas moi c'est simplement bon alors je mets la ventilation pour avoir une température à peu près constante alors oui ça fait de l'air etc frais mais là je te dirais hier un peu avant d'arriver au spot il faisait tellement chaud c'est vrai que j'ai on a beaucoup souffert je sais que cassis bon elle souffre moins les chats vont peuvent supporter jusqu'à 50 degrés sans vraiment souffrir c'est à partir de ce moment là qui commence vraiment à souffrir de la chaleur mais elle peut se mettre ailleurs elle peut bouger en plus j'y mets la ventilation vers elle aussi bien évidemment elle a à boire elle a pour désaltérer quand elle a trop chaud et par rapport à la climatisation hier je l'ai quand même mise je sais pas une vingtaine de kilomètres avant d'arriver c'est pas que j'aime pas c'est que en plus vous me dites de régler sur une certaine température je ne peux pas régler sur une certaine température c'est soit jamais soit je ne la mets pas c'est tout ce que je peux faire c'est tout voilà donc après je peux mettre la ventilation qui ne va pas directement sur moi effectivement pour que ce soit moins désagréable mais c'est tout mais oui 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 je peux la mettre mais c'est vrai que après je sais pas pourquoi mais après j'ai froid quoi pour que moi j'ai froid c'est que vraiment la clim elle carbure quoi mais oui aujourd'hui je la mettrai sûrement jamais très sûrement parce que je vois que la température commence à grimper tout doucement bon pour dire quand même je suis parti l'été un petit 9h du matin je suis contente là il est presque oui presque 11h il est 11h moins 10 j'ai passé madrid donc ce que je redoutais un peu bon je trouve que ça s'est bien passé ça s'est bien passé accident bouchon ralentissement voilà normal pour une capitale quoi tout simplement voilà mais en tout cas ça me confirme à quel point qu'est ce que je n'aime pas les grandes villes et qu'est ce que j'aime la nature et les villages c'est sûr bon bien sûr les rocades c'est pas le meilleur aspect des villes mais n'empêche non mais sans déconner madrid est une très jolie ville aussi un centre ville qui est très très beau ancien bien sûr donc magnifique des architectures très très intéressante très très belle à voir si jamais tu ne connais pas quand même madrid y aller quoi te faire plaisir à un moment donné à aller voir madrid ça vaut le coup mais en tout cas ne compte pas sur moi pour y aller faire des visites 999 ça y est pause faite gasoil rempli moi à manger un morceau j'ai bu un coup et voilà maintenant après une petite marche que j'ai faite vite faite pareil c'est horrible tellement ça me fait de la peine de laisser Cassie enfermée qui miaule allez maintenant go 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 dernière ligne droite au moins jusqu'à pamplune ouais au moins jusqu'à pamplune oui oui j'y vais molo je fais attention promis promis là on est à 1100 mètres d'altitude ça fait plusieurs fois qu'ils le disent bien sûr on sourit toujours un peu quand on nous annonce ça et qu'il y a les panneaux qui nous mettent en garde contre la neige la glace avec une telle chaleur mais je trouve qu'il fait moins chaud qu'hier donc si jamais je recommence à avoir chaud promis messieurs puisque vous semblez plus friands de climatisation que les femmes je mettrai la clim parce que là j'ai vraiment envie de rouler 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 j'aimerais m'arrêter comme hier vers 4 heures ça sera bien tiens ben voilà altitude 1100 mètres attention voilà comme ça tu l'auras vu aussi attends je vais me mettre là ça grimpouille ah il y a des travaux j'ai plus parlé je vais me concentrer pour une certaine copilote les kilomètres défilent mais elles ne changent pas d'attitude oh la la quelle pression très chère copilote ça va pas trop stressé non oh la la elle va casser non elles sont fous pas trop la déranger elle est hyper concentrée là voilà en tout cas la hauteur se ressent parce que vraiment vraiment là il fait bon fait chaud juste assez sympa je plafonne à peu près à ouais j'ai fait un pic à l'uncolme je ne me souviens plus du nom qui était à 1200 mètres d'altitude sinon là je suis toujours plus ou moins à 1100 ouais je suis environ à 1100 à peu près tout le temps donc je suis un peu en hauteur donc là c'est bien ça j'en profite pour cette douce chaleur et en tout cas il n'y a pas grand monde sur la route ça change de tout à l'heure à Madrid j'en profite pour continuer au fait ouais les kilomètres c'est vrai que ça pourrait me permettre de me d'étendre un petit peu par rapport à on va dire aux embrouilles là que j'ai mais ma seule pensée serait plutôt l'envie de le rachracher les cheveux de la tête à la pince à épiler tu vois voilà ma pensée profonde ça serait plutôt de ce genre là mais bon c'est pas grave non non c'est pas grave je le ferais ah non non ça se fait pas non ça se fait pas d'arracher les cheveux des gens à la pince à épiler bon je me suis déjà fait rasibus donc en fait Christelle était super contente parce que enfin elle a pris la tondeuse pour me tomber donc là ça y est elle s'est défoulée avec la tondeuse mais je sais pas si t'as vu mais ça part dans tous les sens parce que moi j'ai pas les cheveux comme elle donc ils essaient de friser quand même dans tous les sens j'en ai partout ça c'est folclos quoi là je suis dans le tunnel de piquet piqueras oui piqueras j'avais un doute piqueras ou piqueres il est assez long j'ai même pas fait attention à la longueur je voulais vraiment m'arrêter avant pour filmer le paysage parce que vraiment super bien sûr on est en pleine montagne mais pas moyen pas moyen pas un seul arrêt bon je vais essayer après le tunnel de voir si je trouve un endroit pour m'arrêter en tout cas je suis presque seule sur la route de temps en temps quelqu'un mais vraiment pas grand monde par contre en hiver il doit y avoir du monde il prévoit en plus beaucoup beaucoup de neige parce que tout le long de la route il y a des piquets de repérage tu sais des niveaux de neige ça dure hein ah je crois qu'on arrive à la fin bon je te laisse je vais essayer de voir si je trouve une petite place pour m'arrêter j'avais vraiment envie de faire une pause là non mais rien de moi ça où je me suis garée bon je ne gêne pas je ne gêne pas du tout derrière des maisons c'est pas du tout le style c'est le style montagnard là hein on est vraiment plein de montagne ah ça fait du bien de s'arrêter ah j'avais trop envie de te montrer comme c'est beau je vais essayer de te faire entendre t'entends les cloches ? t'entends les cloches ? t'entends les cloches des vaches ? bonjour les meumeux ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu ? joli cet endroit très joli il y a de l'eau hein ? sapin plein tout plein et plein de tons de fer différents là vous avez de quoi boire les vaches hein ? bon bah je vais marcher un petit peu là et je vais reprendre la route ça change hein ? plage de montagne les couleurs sont complètement différentes les matières aussi merci 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Là il y avait des gens à côté, il y avait des dames à côté qui m'ont dit que c'était pas grave, je pouvais me mettre en travers comme ça je gêne personne en plus d'un matin je vais partir de bonne heure bon c'est vrai que j'ai libéré Cassie je suis dans un village juste après Pamplona les poubelles sont bien pleines, peut-être qu'ils vont passer demain bon ça va je déborde pas, pas vraiment voilà mais je me suis laissé une marge de manœuvre pour demain matin au cas où il y aurait trop de monde donc je vais partir de bonne heure une ancienne gare, c'est mignon comme tout l'ancienne gare a été transformée en office du tourisme et en bar resto c'est sympa c'est mignon comme tout encore un autre style de maison par ici un petit vent frais je te cache pas que ça fait du bien c'est joli les dames qui m'ont conseillé de me garer là comme ça m'ont dit que juste en bas il y a un petit magasin je crois que vous allez m'acheter un petit truc sympa à manger pour ce soir me faire un petit plaisir bon allez je vous fais plein de gros bisous à demain les chéris